privés d'électricité, même les clients privés d'électricité, même les hôpitaux. En effet, face à un incident majeur qu'on appelle communément un blackout, nous n'avons plus d'électricité. Cela est consécutif à l'arrêt brutal de tous les moteurs de la centrale de PEI Pointe-Jarri. Lorsqu'ils se sont arrêtés brutalement, ça a créé un déséquilibre sur le réseau. Donc les centrales du moule et ces deux tranches qui étaient connectées se sont découplées, déclenchées. Donc ils sont à l'arrêt, il faudra aussi faire du travail pour les remettre en service. Et globalement, progressivement, je ne dirais même pas progressivement, quasiment instantanément, l'ensemble du système électrique s'est écroulé, ce qui conduit qu'il n'y a plus du tout d'électricité. Maintenant, pour rétablir tout cela, ce n'est pas simplement appuyer sur un bouton. C'est très long, c'est une opération complexe et très précise à mener. On a besoin d'un moyen de production pour donner le premier démarrage. Et donc ça, c'est une turbine à combustion qui est chez SEI, nous sommes en cours de la couplée. Ensuite, progressivement, il faudra reprendre les différents sites de production qui seront disponibles à ce moment-là. Et une fois qu'on a les sites de production reconnectés au réseau, on peut progressivement remettre des clients connectés autour de ces moyens de production. Donc c'est une opération vraiment très sensible à tout moment pour revenir en arrière. Donc il faut vraiment assurer, parce que comme à chaque fois, il faut rééquilibrer la fréquence, qui est un équilibre parfait entre la production et la consommation qui est nouvellement connectée, et bien si ça, ça se passe mal, c'est une opération délicate, il y a des opérateurs et c'est manuel, là, ça se fait dans les bureaux ici, et bien le système peut à nouveau déclencher. Donc nous y allons pas à pas, progressivement, de façon sécurisée, et donc c'est plusieurs heures qui seront nécessaires pour avoir de l'électricité. On envisage nos premières estimations conduites autour de 15 heures pour avoir un début de retour à la normale. Ce retour à la normale va bien sûr dépendre si nous avons les moyens de production.